Musique Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de votre participation. Vous pourriez peut-être commencer par présenter vos associations. Alors, madame, je vous écoute. Oui, donc je représente l'association Manioc. Manioc signifie mouvement associatif pour de nouvelles initiatives d'orientation culturelle. L'association Manioc développe depuis une dizaine d'années des échanges culturels avec le Bénin. Ces échanges culturels sont basés sur la réciprocité dans une posture absolument pas humaniste mais plutôt humanitaire. Les grands principes étant, il est important d'apprendre à mieux se connaître à travers nos spécificités socio-culturelles pour pouvoir mieux s'entraider, mieux se comprendre et vivre avec nos différences. Merci. Bon, moi je suis Georges Martin. Je suis le représentant local de l'association régionale de la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc notre but c'est de protéger les oiseaux et les milieux dont ils dépendent, agir pour la biodiversité. Alors en connaissant les oiseaux, en les faisant connaître, en les soignant lorsqu'ils sont blessés et puis en éduquant, en faisant des interventions dans les écoles. Très bien. Est-ce qu'il serait possible que vous expliquiez ou que vous donniez un exemple concret d'une de vos actions par exemple ? Alors je peux donner deux exemples. L'association Manioc est partenaire du club Bénin du lycée Jean Moulin à Draguignan. Le lycée Jean Moulin est jumelé avec un lycée béninois qui est à Paracou, le lycée Mathieu Bouquet. Nous entretenons des échanges par mail mais aussi des voyages sont organisés pour accueillir quelques lycéens du lycée ou pour amener des élèves du club Bénin. Donc ça c'est un partenariat Manioc. Un autre exemple, Manioc a participé en 2011-2012 au musée des arts et traditions populaires à une exposition qui s'appelait « Les trois fers à la rencontre des forgerons ». Nous avons imprimé l'exposition sur 23 bâches qui circulent actuellement dans les musées du Bénin pour être dans cette perspective de réciprocité et pour remercier les chercheurs béninois qui nous ont aidés pour cette exposition. Alors pour nous plusieurs types d'actions. Le premier pour faire connaître les oiseaux c'est de sortir sur des sites où il y a des oiseaux et puis avec des ornithologues confirmés de faire reconnaître les oiseaux à des gens qui le sont beaucoup moins. La deuxième action c'est de faire des inventaires ou de surveiller des endroits où il y a des oiseaux un petit peu patrimoniaux. Exemple, faucons pèlerins dans les falaises de Colerousse sur Bagnurlanforé ou les aigles royaux dans les gorges de château double ou sur la colle durourée pour surveiller un petit peu le processus d'identification puisque ce sont des oiseaux très sensibles au dérangement. Troisième type d'action c'est de récupérer les oiseaux blessés ou tombés du nid. Nous avons des bénévoles qui ont été formés et qui ont leurs coordonnées connues des vétérinaires de la région. Donc ils vont récupérer les oiseaux, ils voient un petit peu ce qu'ils ont et puis on les nourrit dans un premier temps avant de les rapatrier sur le centre de soins de la région PACA dans le Lubéron à Bioux. Et quatrième type d'action c'est d'intervenir dans les écoles en faisant des animations par des petits jeux et puis par des diaporamas pour faire connaître les oiseaux que les enfants peuvent voir autour de chez eux ou dans la cour de l'école. Alors est-ce que vis-à-vis des coûts de participation de votre association, est-ce qu'elle est accessible au public ? Je pense qu'elle est accessible puisque la cotisation annuelle est de 15 euros. Ce n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de nos activités. Donc nous menons un certain nombre d'actions, organisation de repas africains par exemple, pour financer nos différentes actions. Nous le nôtre, le tarif pour une personne seule, le tarif d'adhésion pour une personne seule est de 20 euros, pour une famille 29 euros. D'accord ? Donc je trouve que c'est très accessible. Et ce qui donne le droit, bien entendu, à recevoir la doc de la Ligue pour la protection des oiseaux au niveau France. D'accord ? Et puis toute la doc relative à des informations beaucoup plus locales, régionales sur PACA. Et puis tout ce que nous organisons, les sorties, qui couvre une assurance puisqu'on va sur le terrain. Et puis la formation, les informations au niveau local. Merci. Vis-à-vis des adhérents de votre association, dans quelle mesure est-ce qu'elle permet de les aider à se... Qu'est-ce qu'elle leur apporte en fait finalement, concrètement ? Est-ce que vous pourriez un petit peu me dire vis-à-vis des participants, donc quel est l'intérêt pour eux de participer ? Il est très difficile de répondre à la place des personnes, mais de par les témoignages que j'ai entendus, ce sont des liens de solidarité en particulier qui se créent entre les personnes. Nous souhaitions créer des liens de solidarité avec le Bénin, mais à travers nos actions, ce sont aussi des liens de solidarité entre nous. Et apprendre à mieux connaître le Bénin pour partager des différences, c'est aussi apprendre à mieux se connaître soi-même. Et je pense aussi que les personnes de l'association ont été très touchées lorsque nous avons accueilli des Béninois, que ce soit des lycéens, des enseignants, des artistes ou d'autres personnes. Alors pour nous, déjà c'est faire nombre dans une association qui a besoin de se compter pour avoir du poids sur les atteintes à l'environnement, à la biodiversité. La deuxième raison souvent, c'est pour connaître les oiseaux, parce que les gens voient des oiseaux dans leur jardin, au bord de mer, et ils veulent les connaître. Alors pour les connaître en soi ou pour les photographier. Et puis il y a aussi des gens qui adhèrent parce qu'ils ont une sensibilité par rapport à la souffrance des animaux pour apporter secours aux oiseaux qui en ont besoin. Alors pour finir, si vous voulez bien, peut-être que vous pourriez donner une valeur à votre association et nous dire finalement qu'est-ce qui est le plus important et quelle est la cause de votre association finalement ? Je pense que j'ai déjà expliqué à travers les autres réponses aux questions, quel était finalement l'essentiel et quelle est l'éthique qui porte l'association Manioc. Peut-être que le terme que je retiendrai en premier, c'est réciprocité. Parce que nous pensons qu'aider les autres dans un sens unique, ça crée des relations de dépendance. S'entraider et s'apporter mutuellement la connaissance de nos cultures, c'est se retrouver dans une relation véritablement d'égalité et de découverte. D'autre part, à travers la connaissance d'autres cultures, il est important de montrer qu'un certain nombre de préjugés doivent être dépassés et que chacun a des richesses à apporter aux autres. Bon, nous, on est une association de protection de l'environnement, donc agir pour la biodiversité, on pense que c'est indispensable pour nous protéger nous-mêmes. Parce que si on vit dans un monde où il n'y a plus de nature, plus de biodiversité, on aura beaucoup de mal à respirer, à boire de l'eau digne de ce nom et tout ce qui s'ensuit.